... Tu as désiré me voir, Malia ? Ma visite te surprend ? Celui qui se laisse surprendre par un événement heureux ou malheureux est un faible. Considères-tu ma venue comme un événement malheureux ? Tu es la plus belle, Malia. Et c'est toujours un bonheur pour moi que de contempler ton visage. Ta santé est-elle bonne ? Très bonne. Ton père ? Il se porte bien, grâce au Dieu. Ton frère ? Aussi. Et toi, Chang ? Puis-je te demander si ta maison est postère ? Le ciel maintient sur elle sa bénédiction. Chang, je voudrais savoir si tu m'as gardé de la rancune. Peut-on en vouloir au soleil de briller ? Tu es généreux. Mes amis le disent, mes ennemis le pensent. Tu ne devines pas pourquoi je suis venue ? La patience est bonne. La vengeance est meilleure. En quoi puis-je te servir ? Tu n'ignores pas que j'ai été trahie ? La trahison d'un fourbe est un bienfait. Elle dissipe les illusions. Chang, je veux me venger. Je suis à tes ordres. Leurs attentions hypocrites. Leurs paroles mielleuses m'avaient persuadé que j'étais leur égale. Ils m'avaient ouvert leur maison pour mieux m'en rejeter. Je sais maintenant que je ne suis pas de leur race. Chang, ils m'ont humiliée. Et j'aimerais peut-être souler qui m'aidera à me venger. Maria, tes paroles sont autant de fleurs que je respire avec Nelly. Si tu veux, je serai ta femme. L'honneur sera pour moi. Je désire que les fêtes les plus éclatantes président à notre mariage. Rien ne sera trop beau. Il faut que certains se proclament le prix que tu attaches aux dons que je te fais de ma personne. Tu seras la reine des magnificences que j'ordonnerai pour t'honorer. Je veux être celle que tout le monde admire. Je vais être parée de bijoux et d'étoffes magnifiques. On connaît ta richesse, ta puissance. Je veux que ces blancs que je déteste maintenant disent Malia que nous avons dédaigné est maintenant l'unique souci d'un grand seigneur. Il sera fait selon ta volonté. Viens, Malia. Viens, Kiatto. Ce collier a-t-il le bonheur de te plaire, ma chère femme? Je me convole encore, Kiatto. Mon seul souci est de te rendre heureuse, Kiatto. Comme il est beau. Merci, M.Katto. Assieds-toi. J'ai une nouvelle importante à t'apprendre. Je t'écoute. J'ai décidé de prendre Malia comme épouse seconde. C'est ton droit, puisque je ne t'ai pas donné d'enfant. Mais ton choix m'étonne. Pourquoi? C'est une métisse. Et à mon gré, elle est beaucoup trop jolie. Tu ne vas pas être jalouse d'une métisse. D'ailleurs, tu restes la première épouse. La seule qui compte. Elle sera donc ma servante? C'est la loi. Ses enfants seront les miens? C'est la loi. Comprends-tu maintenant? Oui. Tu juges sans doute que ce rôle convient à une métisse. Il me plaît assez d'humilier cette demi-blanche. Je suis ravie de t'y aider. Son premier devoir sera de l'accueillir le jour du mariage. Moi? C'est la tradition. Je verrai, Jean. Laisse-moi qu'il y a d'autres. Le trousseau est-il prêt? Oui, maître. Il est digne d'une femme de notre oracle. Tu n'aimes pas les métisses? Je n'ai pas à juger du choix de mon maître. En épousant Malia, je retire une alliée aux Européens. Je souhaite que vous ayez raison. As-tu transmis mes ordres pour les fêtes du mariage? C'est fait. Elles seront somptueuses. J'entends qu'elles soient un témoignage de ma richesse. Il sera fait selon votre désir. Allons voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'encieu pas. Moi, tout de suite. Je ne sais pas. On s'estalté. On...? Àёзи. duuh. On s'est bien s'est maloooooh.